La Belgique, avec plus de 11 millions d'habitants, le pays compte environ 1% de sa population qui est d'origine subsaharienne, installée à plusieurs moments de l'histoire pour différentes raisons, certains pour des études, d'autres pour le travail ou pour entreprendre. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Tamara Salawa, d'origine congolaise et fondatrice de la marque Afrocare. Elle partage avec nous son histoire, ses joies ainsi que ses challenges. Je m'appelle Tamara Salawa, je suis d'origine congolaise et j'ai grandi sur Belgique. Je suis aussi la fondatrice de la marque 100% naturelle Afrocare qui est dédiée aux cheveux, frisés, crépus. Ça a commencé par une expérience personnelle où j'ai moi-même retrouvé mes cheveux naturels. Et puis, je devais apprendre à les soigner et donc j'ai commencé à faire des produits moi-même à la maison. Et puis aussi pour mes enfants, je voulais quelque chose qui soit plus naturel. Et alors, j'ai commencé vraiment à faire, on va dire, mes petites popotes à la maison, vraiment comme ça. Et puis, j'ai vu qu'en fait, le résultat était vraiment beaucoup plus effectif. Et donc, voilà, en voulant partager ma propre expérience, mais j'ai commencé en fait à proposer les produits que je faisais pour moi-même. C'est en fait de permettre aux autres femmes, justement afro-descendantes ou qui avaient les cheveux frisés ou crépus, d'accepter en fait leurs cheveux au naturel. De pouvoir se dire que oui, moi aussi j'ai des beaux cheveux et je peux les soigner au naturel sans avoir forcément recours à des produits chimiques et à transformer les cheveux, quitte à le carrément le cacher dans des perruques ou autre chose. Moi-même, j'ai expérimenté ça parce que je l'ai vécu, je n'arrivais pas à me retrouver avec mes cheveux crépus. Et toute cette transition, je me suis dit, bon, je me laisse 5 ans de voir comment ça va pousser, comment mes cheveux vont être parce que je ne les connaissais pas en fait. Je suis arrivée à l'âge adulte en décidant de tout couper et je ne les connaissais pas. Donc, je me suis dit, bon, il y a aussi des femmes qui sont comme moi en fait, qui sont perdues, qui ne s'acceptent pas, qui ne se sont jamais vues comme ça. Et en fait, si on leur donne juste des produits de qualité, mais aussi une façon d'utiliser simple, elles vont apprendre à aimer en fait, à aimer, elles vont y trouver du plaisir. Donc, dès qu'on trouve du plaisir à soigner ses cheveux, on voit les résultats. Et dès qu'on voit les résultats, on veut juste continuer. Il y a eu plusieurs moments où je voulais lâcher prise parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'avoue que ce qui m'a fait tenir, c'est vraiment le retour des personnes. Les retours positifs en me disant, merci, merci pour le miracle que vous avez fait dans les choses de mes enfants ou un papa qui me dit, ma fille n'a plus peur de la brosse. Et on va dire, c'est à petite échelle. Mais je me dis, si ça change quand même dans la vie de certaines personnes, il faut continuer. Pour moi, en tout cas, ma satisfaction, c'est de voir vraiment la femme africaine se dévoiler. Et donc, tant que je vois encore dans les médias ou vraiment dans les communautés, trop d'artifices synthétiques, on va dire, ou même naturels, mais trop d'artifices, ça va vraiment me motiver à me dire, là aussi, on va aller mettre notre petite graine. Mais je pense qu'en fait, chaque petite étape qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment des petites victoires, comme je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada